Ici Épailleur et ce soir en Haute-Marne dans un petit village où il y a deux superbes châteaux. On retrouve tout de suite Bertrand Lassegaté, Yves, Olivier Hébé à Orquevaux. Bienvenue à Orquevaux-Haute-Marne. Pourquoi sommes-nous ici et pas ailleurs ? Tout simplement parce que je suis tombé sous le charme de ce village. Prêt pour une visite de 5 minutes ? Allez hop, c'est parti ! Ce village de 80 habitants en a compté jusqu'à 400 car s'y trouvaient des forges. Il n'en reste aucune trace. Les forges ont cessé leur activité au 19e siècle. Albert de Vendel, propriétaire de ces terres, a alors redessiné le village, y bâtissant deux châteaux et une grande église. Très élancé, cet édifice paraît avoir été envoyé directement du ciel. Elle est très jolie votre église, elle a l'air bien entretenue. Mais il y a un peu d'écho. Écho ! Pied de nez de l'histoire, le bâtisseur de cette église est un descendant de Denis Diderot, le philosophe, qui fut lui-même un critique de la religion. Sur l'un des vitraux, voici les armoiries d'Albert de Vendel. Et juste à côté, ce saint, Charles Borromé, un cardinal italien, saint patron des deux Vendels. Derrière l'orgue, c'est Gilles Godard, le maire d'Orquevaux. Avec l'aide de l'association Orcivalis et Claude Pajusco, l'instrument a pu reprendre son souffle et susciter des vocations d'organiste. On a créé une école d'orgue depuis l'an dernier, grâce aussi aux subventions de la communauté de commune de Saint-Blain, Breuven-Bourmont. Nous avons 15 élèves qui sont suivis par M. Vincent Prépel, de l'école de musique de Chaumont. Ça a été l'occasion exceptionnelle de pouvoir apprendre la musique et de jouer d'un instrument. Et quel instrument ? Puisque l'orgue est certes pour moi l'instrument le plus grand. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et j'encourage tous les gens qui veulent toucher à la musique de s'y intéresser parce que ça apporte beaucoup de satisfaction. Cette église est la quatrième qu'a connue Orquevaux. La précédente, disparue comme les autres se trouvaient ici, autour de cette croix. Une église rasée pour laisser place au castel, la plus belle demeure du village. Construite encore par Albert de Vendels pour, dit-on, les beaux yeux d'une dame. « Coucou, c'est par ici, venez ! » Voilà la vie de castel chez Michel et Brigitte. « Bonjour Bertrand ! » « Bonjour Bertrand ! » « Merci pour la tête ! » C'est leur premier château. Michel et Brigitte vivent au castel depuis un an et demi. « C'est la vie de château avec toi, tout simplement rester près de toi. » « C'est la vie de château avec toi, plaisir d'amour. » « On était charmés dès qu'on arrivait à Orquevaux, dès qu'on a ouvert la porte, c'était super. » « C'est ce qu'on cherchait depuis trois ans. » « On cherchait un bien à tous les deux et on a trouvé ce castel. » « On arrive à 17h, à 17h30, on signe. » Le castel devrait accueillir de nombreux visiteurs, puisque nos châtelains ont aménagé des chambres d'hôtes. « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. »